Arrêté provincial numéro 090 bar bis bar cab gouv bar kc 004 2023 du 20 janvier 2023 portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial des coordinations et des suivis de la mise en oeuvre du programme de développement local de 145 territoires dans la province du Congo central, CPCS 145T. Le gouvernement de province, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République de Montréal du Congo du 18 février 2006, spécialement sur les articles 3, 204, alinéa 20 et 206, Vu la loi numéro 08 012 du 31 juillet 2008, portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration de province, tel que modifié et complété par la loi numéro 13 bar 008 du 22 janvier 2013, portant spécialement en ces articles 2 et 4 à 26, Vu l'ordonnance numéro 22 bar 053 du 9 juin 2022, portant investiture de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central, Vu l'arrêté provinciale, vu l'arrêté provinciale, numéro 09 C bar bis bar cab.gouv.kc numéro 94 bar 2022 du 25 juin 2022, portant nomination des membres du gouvernement provincial, Vu l'arrêté provinciale, numéro 090 bar bis bar cab.gouv.kc numéro 97 du 3 août 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Congo central, Vu l'arrêté provinciale, numéro 090 bar bis bar bis bar 098 bar 2022 du 3 août 2022, fixant les attributions du ministère et profession du Congo central, Vu le programme de développement local de 145 territoires, initié par le président de la République, et adopté en Conseil des ministres en date du 24 décembre 2021, considérant les protocoles d'accord d'exécution du PEDEL 145 territoires, siens entre le gouvernement central et la cellule, d'exécution du financement en faveur des États fragiles, en date du 28 février 2022, considérant la nécessité d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre dans la province du Congo central, pour une exécution officielle du projet, en vue du résultat escompté visant l'amélioration des conditions de vie de nos populations à la base, en matière d'infrastructures, de développement agricole et d'accès aux services sociaux de base, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus, arrêtent, titre, de la création de la mission, article premier, il est créé dans la province du Congo central, un comité provincial des coordinations et des suivis, des activités déployées dans les cadres de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, en sigle CPCS 145T. Il est présidé par le gouverneur de province ou par toute autre autorité provinciale qu'il délègue. Article 2. Le programme de 145 territoires et l'instance de suivi et l'évaluation du programme au niveau provincial et territorial. Article 3. Le CPCS a pour mission coordonner la mise en œuvre des activités du PDL 145 territoires dans la province du Congo central, assurer le suivi périodique de l'exécution des activités prévues dans la transe provinciale, rédiger un rapport d'état d'avancement mensuel des activités à l'attention de l'autorité provinciale, participer aux actions d'information, d'éducation et de conscientisation des populations locales sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre des activités et projets d'infrastructures financés par le programme. Sensibiliser les populations locales avec l'appui des missions des contrôles des entreprises contactantes attributaires des marchés, des travaux sur les interventions du PDL 145 territoires, soutenir et accompagner la réalisation d'études d'impact environnemental et social liées aux travaux d'infrastructures financées dans le cadre du programme de 100 45 territoires, et valider les différents plans d'action des réinstallations et relatifs. Rédiger également un rapport trimestriel des suivis des activités et des résultats sur base des rapports mensuels fournis par le comité territoriaux des suivis et fournis légalement des recommandations en vue d'améliorer la qualité du travail. Veillez à la bonne collaboration entre le ministère sectoriel, les agences locales d'exécution et les prestataires des services en ce qui concerne l'élaboration et la validation des spécifications techniques et des plans du travail des prestataires, ainsi que dans la surveillance des activités du programme. Veillez à la qualité des matériaux et leur mise en œuvre au regard des normes techniques en vigueur. Veillez au respect par l'entrepreneur des prescriptions et normes techniques depuis l'exécution jusqu'à l'achèvement des travaux. Évaluez le résultat par rapport aux objectifs assignés aux structures d'exécution afin d'améliorer la performance du programme en fournissant les informations et les propositions d'ajustement. De l'organisation, article 4, les activités du programme du comité CPCS 145 territoires sont assurées à travers les structures suivantes. 1. Les comités provincials des suivis. 2. Les comités territoriaux des suivis. Article 5. Le CPCS 145 territoires est composé de la manière suivante. Président, gouverneur de province, vice-président, ministre provincial ayant le plan dans ses attributions. Membre. 1. Ministre provincial au commissaire général ayant les ITPR dans ses attributions. 2. Ministre provincial au commissaire général ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. 3. Ministre provincial ayant l'éducation dans ses attributions. 4. Ministre provincial au commissaire général ayant la santé dans ses attributions. 5. Ministre provincial ayant l'agriculture et le développement rural dans ses attributions. 6. Ministre provincial au commissaire général ayant l'énergie dans ses attributions. 7. Coordonnateur du bureau d'études et des investissements. 8. Conseiller technique du gouverneur. 9. Conseiller du gouverneur en charge du développement. 10. Délégué du ministre provincial en charge du plan. 11. Directeur provincial de l'office des routes. 12. Directeur provincial de l'office de voie des dessertes agricoles au VDI. 13. Président provincial de la société civile. 14. L'ingénieur point focal provincial de la CFEF. Article 6. Le secrétariat technique du CPS Santaracin Territoire est assuré par le chef des divisions provinciales du plan, secondé par l'inspecteur provincial du développement rural, le chef des divisions provinciales de la santé, du directeur de la province éducationnelle du Congo central 1, du chef des divisions provinciales des infrastructures, et du directeur du bureau technique des contrôles, BTC et un personnel d'appoint composé de deux membres ministères provinciales du plan. Article 7. Le secrétariat technique a pour mission centraliser les rapports des comités territoriaux des suivis, élaborer les termes de références des réunions, missions et ateliers, traiter, analyser et gérer la base de données sectorielles, élaborer les différents rapports des réunions et missions dans les cinq jours qui suivent, préparer la documentation nécessaire. Article 8. Le CTS 145 territoires est composé de la manière suivante. – Président, administrateur du territoire, vice-président, chef des services du plan, membre, chef des services du développement rural, chef des services du ITPR, un délégué de l'aménagement du territoire, chef des secteurs du lieu d'exécution du projet, chef de sous-division provinciale de l'EPSP, médecin-chef des zones de santé du chef lieu du territoire, président de la société civile et le président de l'ANATC. Le secrétariat technique du CTS encore en 5 territoires est assuré par le chef des services en charge du plan au niveau du territoire. Les missions du secrétariat technique sont assurées à celles dévolues au niveau provincial. – Article 9. Le ministre provincial ayant le plan dans ses attributions assure la coordination des activités des CTS 145 territoires. – À cet effet, il est l'interface entre ces derniers et le CPS 145 territoires. – Du fonctionnement. Article 10. Le CPS 145 territoires s'est réuni une fois par mois sur convocation de son président. – Toutefois, il peut également se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent sur convocation de son président ou à la demande de trois quarts de ses morts. – Dans le 2 cas, le délai des convocations sont d'au moins 7 jours aux convocations est annexé un ordre du jour établi sur base d'une synthèse des rapports de CTS 145 territoires. – Les réunions sont préparées par le secrétariat technique et les procès verbaux sont préalablement transmis au gouverneur de province, à l'ensemble des membres du comité, avant leur publication sur les sites internet de la CFEF. – Le CTS 145 territoires se réunit une fois par mois sur convocation de son président. – Toutefois, il peut également se réunir en session extra lorsque les circonstances l'exigent sur convocation de son président ou à la demande de trois quarts de ses membres. Article 11. Le CPS 145 territoires et le CTS 145 territoires bénéficient d'une subvention mensuelle à charge du PEDEL 145T au titre d'appui pour le renforcement des capacités opérationnelles et l'exection de leurs missions. – L'utilisation de ces fonds est assurée conformément aux règles des gestions financières des déniers publics. Article 12. Lors des réunions, les membres ont droit à un jeton de présence à charge du PEDEL 145 territoires. – Titre 4. Disposition finale. – Article 13. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. – Article 14. Le ministère provincial ayant le plan dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. – Fétamata 10. 20 janvier 2023. Dr. Guy-Bandou Ndouniddi, gouverneur des provinces. – Nimi Mouanda-Roger, ministre provincial du plan de l'économie et du commerce.